Bonjour et bienvenue pour l'étage 6 du jeu TOWERS de JV Enterprise sorti en 1993 sur les Atari STE. Donc on est à la fin de l'étage 5, on va rentrer dans l'étage 6. Mais dans les médias je vais débarrasser de certains objets qui ne me serviront plus. L'épée légère, enfin la hache, l'albarde légère on va dire, et l'épée longue. Et là on aura deux nouveaux types d'ennemis qui sont la gargouille et ce que j'appelle un géant chevelu. Donc la gargouille lance des boules de feu bleu et le géant chevelu lui donne des coups très forts. Là on a un parchemin qui dit que c'est laissé blanc intentionnellement. Alors ici on a deux couloirs parallèles, alors déjà là on a un collier qui ne sert à rien puisqu'il n'est pas magique. Un os qui ne sert à rien et on a une épée. Euh voilà, alors l'épée là, la hache je ne m'en sers plus pour l'instant. Cette hache là je vais la laisser là, parce qu'en fait je vais en trouver une autre qui est plus solide. Et comme j'ai besoin de poids, donc là je remets trois armes à l'étage 5. Donc là on a deux couloirs en parallèle et qui mènent au même endroit. Plein sud. Je vais vous montrer ces endroits là. Donc là je retourne à gauche et là. Et donc là c'est l'autre couloir qui est parallèle. Là c'est le bout, c'est la série qui est censée ouvrir la porte qui se trouve là. Mais avant on a des choses à faire. On a plein de choses à faire, on a récupéré des objets intéressants. Voilà. En fait, alors ce collier là, il sert à récupérer plus vite les points de vie quand on dort. Au lieu que ça fasse par pas de 1, ça se fait par pas de 2. Et donc c'est vachement intéressant en fait pour des combats, de pouvoir dormir et d'aller le plus vite possible. Donc là par exemple je dors et on voit que, vous voyez ça va de 2 en 2. Et tous les 4 passes, ça fait gagner 1 mana. D'accord ? Là on a une salle secrète. On a... Je vais remettre... Non, c'est Raki. On a un passage secret plutôt. Et là en fait, il y a 2 géants chevelus et une gargouille. Ah zut. Je ne sais pas qui m'aurait comme ça. Ah zut. J'ai toujours eu de me récupérer là. Hop, on sommeille. Donc je suis revenu quasiment au point de départ parce que... La gargouille m'a eue. Je n'ai pas récupéré, ok. C'est Raki. Je ne sais pas où il est passé la gargouille. Elle est là, tiens. Ah bah décidément. Alors, c'est bon. On va l'avoir. Alors mon bâton, il est passé où ? Il est passé par là. Voilà, je vais l'avoir. Bon, je vais faire un C'est Raki une autre fois. Je vais mettre ça là. Hop, C'est Raki. Donc là, dans cette salle là, qui fait... qui fait à peu près 3 sur 3. Ça peut être 3 sur 3. Bon. Ok. Je l'ai eu plus facilement que je le pensais. Donc en fait, ce bâton là, le bâton de G là, il revient si la distance, elle fait moins de 8 dalles de long, en fait. D'accord ? C'est Raki. Je vais utiliser C'est Raki de vous, là. Hop. Et dans cette salle là, on a des objets. Alors notamment, on a un pantalon en maille qui est plus costaud. Je vais me débarrasser de celui-là. Hop. Donc là, j'ai un... un sort qui me dit que pour flotter dans les airs, c'est Raki et les quais. Donc je vais mettre ça là. Le pantalon là, que je le prends. Là. C'est rien. Il n'y a rien là. Et ici, on a... Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Si j'aurai le manuscrit, là. C'est le levier secret. Si j'appuie là, si je clique là, si je descends, ça ouvre, ça permet d'activer une série de 4 leviers qui se trouvent plus loin. En fait, là, on a... On a un nouveau type d'énigmes qui sont des leviers. Je t'attends un peu. Bon. C'est un peu plus tard. je vais reprendre ça je vais plutôt l'acculer parce que ah zut il est où le bâton là ok je vais mettre là hop j'ai utilisé un sort c'est vrai d'accord j'ai compris comment il fonctionne zut, d'accord il fait toujours le même geste ok il va toujours dans ce point là donc je vais attendre ah bah zut il fait quoi là zut je vais pas l'avoir bon sang ok ok voilà je l'ai eu alors ici qu'est-ce qu'on a on a une salle alors pareil les objets sont toujours le long des murs il n'y a pas de c'est pas mieux des salles là voilà on a quelque chose ici on a un anneau alors cet anneau là alors est-ce que j'ai mis autre anneau c'est là-dedans c'est là-dedans l'autre anneau est là donc je fais un l'alcube l'alcube sur là-dessus l'alcube donc je mets l'anneau rouge là-dessus misfit ring alors je sais pas trop ce que ça donne alors est-ce qu'on a vu ouais on a vu ce truc là ce soir pour flotter en l'air c'est c'est Raqueléquet d'accord donc je vais là alors je refais le tour alors il faut aller plein sud je crois ouais c'est plein sud Raqueléquet sauf que là j'ai plus de magie je vais obligé de dormir je vais être obligé de dormir pour récupérer de la magie Raqueléquet parce qu'en fait là on est dans une grande salle où il y a qui accède au septième niveau et au huitième ok je vais te redormir encore ça tisse 10 mana alors Raqueléquet Raqueléquet ok alors ce que je vais faire je vais prendre la je vais simplement dormir ça sert à rien de toute façon j'ai plein d'aliments alors Raqueléquet ça devrait être bon cette fois hop voilà et là on a vous voyez là on se retrouve au niveau de l'étage vite et là qu'est-ce qu'on a on a une épée enfin une hache plutôt une hache de bataille et on a la clé qui se trouve là une deuxième clé en or comme disait le message tout à l'heure c'est là où enfin là où se trouvent les oiseaux dans l'air bon alors l'anneau l'anneau il se trouve où là donc là l'anneau pour chuter lentement voilà je vais faire ça maintenant je vais faire ça non j'ai fait alors oui je peux pas descendre plus bas en fait je peux pas voilà voilà donc vous avez vu qu'on est monté au niveau d'étage 7 et d'étage 8 là je vais ressortir j'ai tout ce qu'il faut je crois je vais vérifier ça 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 ouais c'est bon la hache de bataille ok bon maintenant alors je vais me prendre la fiole de mana je l'en ai besoin voilà la fiole de mana je la prends maintenant hop ici il y a plein d'autres trucs donc là je vais au nord alors ici en fait on est dans un ensemble d'endroits dans un ensemble de salles secrètes qui ne soient accessibles il y en a 3 en fait il y a 3 salles secrètes ici qui ne soient accessibles qu'à partir d'étage 7 alors ici on a un parchemin c'est ici le parchemin on a un parchemin qui dit que pour soigner ces boissons c'est Enkele et pour jeter une boule de feu c'est Kub Alral en fait Enkele etkele on aura besoin au niveau au précédent à l'étage 5 et l'étage 4 bon c'est pas grave là je vais au nord il y a d'autres choses donc là en fait on contoune des salles secrètes qui soient accessibles à partir de l'étage 7 on va mettre ça là hop pas besoin voilà alors ici là on a on aura il y a quoi ici ah oui d'accord j'en retourne au plein sud non c'est pas là faut que j'en retourne là voilà c'est par là ici on a comment dire je vais l'acculer voilà c'est bon et lui il a une clé il a une clé qui ouvre la porte où se trouve le dernier méchant du niveau voilà là j'ai un parchemin qui dit quoi qu'il y a alors c'est ça il y a une autre sortie qui requise qui require qui require 4 clés des clés en or donc une qui se trouve à travers un pont on l'a trouvé une qui est au niveau de la une zone où on atteint les oiseaux on l'a eu et une qui est profondément dans un fossé en fait non je ne mets pas celle-là c'est celle-là je vais mettre ça là là c'est une armure légère j'en ai pas trop besoin en fait je récupère mon bâton boomerangler enfin qui qui revient quand alors est-ce que j'ai tout fait je crois que oui il y avait deux zones là j'ai fait parchemin clé vêtements ok maintenant je vais par là hop maintenant je vais par là hop plein sud donc là on a terminé toute la zone nord quasiment il n'y a plus que par là où il y a quelque chose alors normalement il doit y avoir une gargouille aussi là dans le coin si je ne dis pas de bêtises il doit y avoir une gargouille voilà c'est là donc là si je dors un peu si je fais même pas non je vais faire dormir je vais dormir un peu ou alors je fais même PAB et puis une fois même PAB histoire de même PAB voilà voilà maintenant je peux dormir un peu voilà alors est-ce qu'il y a des choses par ici nord nord c'est par là nord VPN en fait là il y a quelque chose enfin ça n'apporte pas grand chose c'est juste une dague bon je vais peut-être récupérer la dague éventuellement des os là il n'y a rien hop et là il y a de la nourriture voilà c'est tout ce qu'il y a mais bon après c'est mieux que rien donc là je vais à l'ouest donc normalement là je vais pas à sud je me trouve quasiment à l'extrémité est de l'étage il y a une gargouille quelque part voilà vraiment il y a une gargouille je vais pas aller hop bon il doit être par là voilà voilà bon zut parti c'est bon hop je vais mettre ça là hop est-ce que j'ai appétit est-ce que j'ai besoin de dormir full alert alors là c'est le dernier ennemi du niveau donc comme je vous le répète il y a trois salles secrètes qui sont accessibles au niveau alors que je dise pas de bêtises c'est là c'est baissé un baissé de levée zéro de levée zéro levée donc zéro levée baissé levée baissé si je baisse ça je vais vérifier que c'est ouvert non c'est pas bon c'est le contraire levée baissé levée baissé ça c'est un peu non ça c'est un peu c'est un peu ça c'est bon je l'ai eu voilà est-ce que j'ai des points de vie suffisants non je n'ai pas atteint le niveau 6 c'est pas normal ça par contre je n'ai pas d'autre clé il y a où l'autre clé je ne sais pas il y aura une autre clé bon là il y a une autre clé c'est une salle elle n'est pas si grande que ça elle fait 4 ah je me suis trompé sur le chemin elle fait 4 de profondeur ça va, elle fait pas 3 elle fait 4 voilà voilà donc là il y a une clé normalement hop voilà la clé c'est la clé qui est comment celle-là celle-là elle est style clé je vais mettre là style clé et ça c'est une donc on a une clé en argent et une clé une clé en je ne sais pas pourquoi j'ai deux clés là en fait bon bref on va continuer donc vous voyez on entend du bruit là sur les trucs d'un côté c'est parce qu'en fait vous voyez dans cette salle-là on entend du bruit plutôt par là c'est parce qu'en fait là il y a une salle secrète par là qui est accessible à partir du niveau du étage 7 donc là on retourne d'où vient euh non attends où est-ce que j'ai été j'ai été par là où est-ce que j'ai été par là donc là on les a lus c'est les deux les monstres de la salle secrète enfin on est passé par là voilà alors je ne sais pas laquelle clé sert pour ouvrir cette grille là a priori ah j'ai été trop loin c'est par là je ne sais pas si la clé ça c'est la clé en quoi c'est la clé c'est la dernière clé qu'on devait de prendre là ouais c'est celle-là il fallait prendre la clé alors style ça veut dire l'acier la clé d'acier est-ce qu'il y a quelque chose s'il y a un nonceau tiens je vais plutôt prendre ça maintenant d'accord il y a une deuxième clé qui est là ah car il faut une seconde clé donc c'est pour ça on a pris deux clés hop non pas ça la clé la clé en argent la clé en acier la clé en argent d'accord il ne reste plus que lui à voir c'est différent là assis il l l l l l Oh, je crème. Oh, je crème. je vais pouvoir me battre contre lui c'est bon on l'a eu je reprends le bâton donc comme je le disais à ce niveau là on a 3 salles secrètes qui sont accessibles donc là on a quelque chose à droite ça doit être le code ah on a quelque chose on a un caillou on a plusieurs cailloux dans les cailloux on va les mettre où ? on va les mettre là les cailloux tiens hop les pierres on va les mettre là on va mettre une là une là et là on a de quoi se bouffer on a de quoi bouffer hop et là c'est quoi ? dagueur encore une dagueur j'en ai déjà eu une arme comme ça je sais pas pourquoi il y a autant d'épées alors là il y a la sortie enfin le coup pour jouer ça c'est 8 g4 d'accord donc là qu'est-ce qu'on peut faire ? on va atteindre la fin du niveau n'est-ce pas et là je vais déposer quelques j'ai déposé comme arme allez dagueur les parchemins de sort donc celui-là Rakeleke et puis l'autre là Enkele Kumala voilà alors on a terminé avec ce niveau enfin cet étage 6 j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour l'étage 7 du jeu Towers de JV Enterprise